Le sujet des crypto-monnaies a fait couler beaucoup d'encre dans la littérature universitaire. Il pose de nombreuses questions économiques et financières, mais aussi techniques, voire politiques et philosophiques. Les crypto-monnaies ont aussi parfois fait naître un fort enthousiasme. Dans le travail que nous avons entrepris, nous avons examiné le sujet des crypto-monnaies du point de vue éthique, car il y avait jusqu'à présent très peu de débats sur ces aspects. La question de l'éthique des crypto-monnaies est étroitement liée à la nature et au fonctionnement même de ces actifs. Ces monnaies ne sont rattachées à aucun État et ne sont régulées par aucune banque centrale. Elles s'échangent directement de paire à paire sur un vaste réseau décentralisé dans lequel chaque entité est à la fois client et serveur. Elles se basent sur la confiance de ses utilisateurs et pour certaines monnaies virtuelles sur la blockchain, qui permettent de tracer toutes les transactions. La nature même de ces monnaies attire, entre autres, des groupes d'individus qui cherchent à les utiliser de manière frauduleuse. Pour payer des biens et des services illicites, pour dissimuler un blanchiment d'argent ou même pour contourner l'imposition fiscale. Il y a, selon nous, un trilemme spécifique aux crypto-monnaies entre, premièrement, le potentiel d'utilisation illicite en raison de leur anonymat, deuxièmement, le manque de surveillance réglementaire, et troisièmement, les lacunes d'infrastructures influencées par la croissance de la cybercriminalité. Oui, Internet facilite depuis longtemps la criminalité, mais la progression de l'anonymat a créé un changement radical grâce au cryptage, à l'anonymat du web caché, par exemple le TOR, et à travers la crypto-monnaie. Les activités illégales concernant le bitcoin représentaient en 2019 environ 76 milliards de dollars, soit 46% des transactions bitcoin. Nous avons identifié deux formes principales de cybercriminalité associées aux crypto-monnaies. D'abord, celles qui résultent de l'utilisation de crypto-monnaies pour le financement d'activités illégales, le blanchiment d'argent ou l'évasion fiscale. Ensuite, celles qui affectent les structures directes des crypto-monnaies elles-mêmes, via des cyberattaques par exemple. Outre ces dimensions éthiques, les principales crypto-monnaies ont un impact environnemental important en raison de la grande quantité d'électricité nécessaire à l'exploitation minière informatique qui sert à les fabriquer. La production et la consommation énergétique ont à leur tour des dimensions éthiques en termes d'accès aux ressources, de génération de pollution et de réchauffement climatique. Bitcoin et Ethereum, qui sont les deux principales crypto-monnaies, partagent un grand nombre de caractéristiques dans le système de proof-of-work de validation de blocs. À mesure que les transactions et les blocs sont validés et ajoutés à la blockchain, celles-ci s'allongent et nécessitent des calculs de plus en plus lourds, donc extrêmement énergivores. Un chiffre très parlant, en mai 2019, 1 kWh sur 400 produits dans le monde est utilisé pour l'exploitation de Bitcoin, l'équivalent de la consommation énergétique de la Colombie. Alors, faut-il intervenir sur le développement des crypto-monnaies, pour les contrôler ou même les interdire ? Il faut savoir que les crypto-monnaies présentent aussi des avantages et un potentiel théorique évident que nous reconnaissons dans nos travaux, notamment en matière de lutte contre la pauvreté, de coûts de transaction, de crise de la dette ou d'hyperinflation. Par exemple, l'absence d'intermédiaires réduit sensiblement leurs coûts de transaction, facilitant ainsi les micro-payements. Au final, on ne se positionne pas sur la question de l'interdiction ou du contrôle des crypto-monnaies, mais face à l'enthousiasme qu'elles ont généré, et en ces temps de complexité et d'excès, nous espérons que notre travail contribuera à rester modérés et attentifs à leur développement et à leur impact sur la société.